... Mettez le contact sur la moto. Vous retrouvez ici l'indicateur de rapport engagé, le compte tour, la jauge d'essence, le dernier point clignotant faisant office de réserve. Vous avez ici l'heure, la consommation mixte, le total kilométrique et le compteur de vitesse. Vous retrouvez ici la température d'huile moteur et ici l'indication relative au mode de la moto. A savoir un mode standard avec un traction control à 2 sur 3, un frein moteur à 2 sur 3 et une puissance moteur à 2 sur 3. Un mode sport avec un traction control ramené à 1 sur 3, de même que le frein moteur et une puissance moteur maximale à 3 sur 3. Enfin, le mode rain ou pluie est configuré avec un traction control maximum à 3 sur 3, un frein moteur à 2 sur 3 et une puissance moteur contenue de 1 sur 3. Vous retrouvez ici le voyant indiquant le rapport neutre. Le voyant d'huile s'éteindra au démarrage de la moto. Le voyant d'ABS s'éteindra au bout de quelques mètres. Et enfin, le voyant indiquant que le traction control est activé. Pour faire le plein, ouvrez le loquet, introduisez la clé et tournez vers la droite. Vous pouvez ensuite ouvrir la trappe à carburant et faire le plein de 100.95 ou 98, nouvellement noté E5 ou E10. Appliquez une simple pression pour refermer la trappe, puis retirez la clé. Pour accéder au logement situé sous la selle passager, introduisez et tournez la clé vers la droite pour déverrouiller la selle. Vous y trouverez la trousse à outils et le gilet jaune. Sur le commodo de gauche, vous retrouvez les feux de détresse, appuyez pour les désactiver, le bouton pour passer des feux de position en feu de route avec une impulsion pour l'appel de phare. Vous avez le bouton permettant la sélection des différents écrans et le bouton de navigation dans les modes. Le klaxon et les clignotants gauche ou droit. Appliquez une pression pour arrêter. Sur le commodo de droite, vous retrouvez le coupe-circuit qui fait aussi office de démarreur électrique. Avec envie-de-rouler.com, louez une moto en toute liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada